C'est l'inspecteur et professeur à l'UFR de philosophie de Sorbonne. Comme je vous ai présenté hier, ses travaux, ses recherches sont prolifiques. Ses travaux sont consacrés à l'histoire de la philosophie politique du 18e siècle, surtout Montesquieu et Rousseau. Dans le sillage d'une réflexion sur l'héritage des Lumières, elle a récemment engagé une étude généalogique et normative de la démocratie et de la souveraineté européenne. Ses derniers titres parus sont Éloges de l'injustice, la philosophie face à la déraison de 2016, Rousseau et la critique de l'économie politique de 2017, Rousseau de 2019 et Nodemas, souveraineté et démocratie à l'épreuve de l'Europe de 2021. Et enfin, Émile Rousseau et la morale expérimentale de 2022. Elle co-dirige avec Stéphane Chauvier la collection de l'esprit des lois pour la librairie 20. Je voudrais, avant de passer la parole à Professeur Spector, je voudrais aussi remercier les groupes qui ont soutenu cette série de conférences cette année. Il inclut le Research Group on Constitutional Studies du Yann P. Lin Center à l'Université McGill, le Centre de recherche en éthique et le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie. Donc, sans délai, je vais vous présenter cet inspecteur. Merci beaucoup pour être là pour la deuxième fois parmi nous. Merci à vous d'être là. Merci aux organisateurs. Donc, après avoir tenté hier de mettre en lumière les illusions du souverainisme, je tenterai aujourd'hui d'esquisser ma propre conception de la République fédérative européenne et la manière dont cette République fédérative doit reconfigurer à mes yeux les théories classiques de la souveraineté. Donc, ce que je commencerai par dire, c'est que malgré tous ces déboires en Europe, ils sont nombreux, l'hypothèse fédéraliste ne me semble pas morte. Et je ne partage pas sur ce point, même si je partage beaucoup d'autres de ces idées, les thèses d'Étienne Balibar, qui a beaucoup contribué à la pensée politique sur l'Europe. Étienne Balibar renvoie dos à dos, d'une part, le souverainisme, justement, dont je parlais hier, et d'autre part, le fédéralisme. Et il nous dit que d'un côté, côté souverainisme, on a l'idée de communauté nationale naturalisée par l'Histoire, qui sont censées fonder la légitimité des institutions, sur l'expression de la volonté générale, on en a parlé hier, mais de l'autre côté, on aurait donc, côté fédéralisme, l'idée d'un démos européen, qui serait en quelque sorte sommé de se constituer, pour en quelque sorte advenir et répondre à l'existence préalable des institutions supranationales. Donc, parce qu'il existerait des institutions, il faudrait qu'il existe un démos, ce qui lui paraît absurde. Or, si je pense, comme Étienne Balibar, que l'État-nation ne peut pas demeurer intacte, et qu'il n'est plus, en quelque sorte, un garant suffisant de nos droits et de nos libertés, je ne le suis pas pour autant, et je ne fais pas pour autant du fédéralisme un mythe. Donc, il me semble que, pourvu que l'on distingue les conditions du fédéralisme américain et celles du fédéralisme européen, une analogie peut peut-être être construite. Alors, côté fédéralisme américain, on a, vous le savez très bien, des niveaux de pouvoir qui sont constitués de manière quasi simultanée, 1787-1788, dans des conditions révolutionnaires, où existe, justement, un pouvoir constituant. C'est vraiment le moment en Philadelphie. Côté européen, évidemment, on est dans une situation complètement différente, puisqu'on est dans le cadre d'un rapprochement lent et graduel d'États qui sont souverains depuis plusieurs siècles, dans un contexte d'hétérogénéité linguistique, culturelle, religieuse, politique et administrative, en l'absence de révolution, et on l'a beaucoup dit, en l'absence de pouvoir constituant. Donc, bien sûr, les différences sont absolument colossales, mais il me semble qu'il n'est pas exclu pour autant d'essayer, en tout cas, c'est ma tentative, de penser la forme adéquate et singulière que peut prendre en Europe le modèle fédératif en civilisant et en apprivoisant la souveraineté étatique. Alors, vous le savez, la philosophie politique a ouvert différentes voies pour conceptualiser la politéia, la constitution européenne, au-delà d'une organisation internationale classique. Et il me semble aujourd'hui, et je vais essayer de le montrer, que la voie fédérative est l'une d'entre elles et qu'elle peut convenir au moment conjoncturel où nous sommes, le moment où la guerre en Ukraine a, en quelque sorte, réveillé l'Europe. de son sommeil géopolitique. Donc, je vais essayer de montrer pourquoi cette voie me paraît réaliste et pertinente ici, et je me place un peu sous les manes de Charles Taylor, si vous me l'autorisez, dans un article très ancien. Pourquoi les nations doivent-elles se transformer en états ? Why do nations have to become states ? Donc, conférence que Charles Taylor a donnée ici même à Montréal, devant l'Association canadienne de philosophie, au printemps 1979, c'est-à-dire un an avant le référendum sur la souveraineté-association. Alors, ma position que je l'ai explicitée hier est différente de celle de Charles Taylor, mais il y a un point que je souhaiterais retenir de sa conférence, c'est le moment où, justement, Taylor cite l'héritage des Lumières pour défendre l'idée selon laquelle, précisément, on doit puiser dans les Lumières le modèle fédératif, en tout cas une version intéressante de ce modèle. Et donc, dans cet esprit, Taylor fait référence à Montesquieu, ce n'est pas la première fois, et à Rousseau lui-même, c'est intéressant, parce que c'est très rare qu'on fasse référence à Rousseau, comme je le disais hier, pour mettre en avant l'hypothèse fédérale, face aux deux écueils symétriques du souverainisme d'une part et du sécessionnisme de l'autre. Donc, je cite Charles Taylor, « La solution, proposée par Montesquieu et Rousseau et adoptée par les États-Unis naissants, c'est la fédération, deux petites sociétés rassemblées dans une grande union. » Fin de citation. Cette idée, dit-il, qui s'applique au Québec, était apparue au XVIIIe siècle, dans, je cite encore, « Ce qu'il y a de meilleur dans la tradition politique moderne. » Fin de citation. Donc, je ne saurais trop entériner cette thèse. Et comme on le verra, je distingue pour ma part plusieurs théories de la fédération au siècle des Lumières. Je propose, on pourrait dire, une lecture plutôt inspirée de Montesquieu. Montesquieu que de Rousseau, de Rousseau plus que de Kant, lorsqu'il s'agit d'évoquer le modèle de fédération, de république fédérative pertinent dans le cas de l'Europe contemporaine. Donc, j'ajouterais, bien sûr, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, qu'il ne s'agit pas d'aller puiser tout droit un modèle fédératif parfait qui pourrait s'appliquer tel quel à la situation contemporaine. Ça serait une illusion complète. Ce n'est pas du tout l'usage que je propose de l'héritage des Lumières. Je voudrais simplement essayer de trouver une source d'inspiration qui peut, en quelque sorte, ensuite se raffiner, se sophistiquer à la lumière de ce que nous percevons comme le Kairos, ici et maintenant. Donc, vous l'avez anticipé hier dans vos questions, c'est la voie kantienne qui constitue aujourd'hui la clé de voûte, on pourrait dire le modèle dominant des débats philosophiques. On peut considérer que la philosophie politique sur l'Europe, je vais paraphraser Kant pour les kantiens ici présents, est une sorte d'arène de géant où s'oppose d'un côté le souverainisme et de l'autre le cosmopolitisme. Et vraiment, l'un répond à l'autre dans quelque chose qui peut ressembler parfois, il faut bien le dire, à un dialogue de sourds. Alors, dans la postérité du projet de paix perpétuelle kantien, l'Union européenne est souvent interprétée, je vais le détailler un peu plus avant aujourd'hui, comme une expérimentation du cosmopolitisme à l'échelle régionale. Et en particulier, on dit que l'Union européenne unit les peuples et pas seulement les États autour de principes et de valeurs partagées dont la dignité, c'est, vous le savez, le début de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en 2000, qui a été intégrée au préambule du traité de Lisbonne. Donc, dignité, premier chapitre, mais aussi liberté, égalité, solidarité. Ce sont les différents chapitres de la charte des droits fondamentaux qui fait donc partie du bloc constitutionnel européen pour ceux qui croient qu'il en existe un. Donc, dans l'Union européenne, les États membres, vous le savez, sont républicains, même les monarchies constitutionnelles. La forme politique de l'Union est une quasi-fédération d'États libres, susceptible de s'étendre encore. Elle n'est pas figée dans son étendue. Et enfin, les citoyens des États membres sont de facto, depuis Maastricht, citoyens de l'Union européenne. Alors, que ce soit pour décrire l'Union actuelle comme une approximation de l'idéal kantien, bon, c'est quand même pas aussi bien la plupart du temps, mais bon, c'est une approximation, ou encore pour prescrire à l'Union européenne ce qui serait une voie à suivre vers un idéal, une sorte de tâche à atteindre. Dans les deux cas, en général, ce qu'on peut appeler l'offensive des théories néo-kantiennes date, à mon avis, de 1989 et des années 1990, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin, après la réunification allemande, dans le sillage des débats philosophiques et politiques préparatoires au traité de Maastricht, qui va vraiment changer la donne dans la réflexion sur l'Union européenne. Mais ces débats sont relancés à un autre moment historique qui est en 2004-2005, au moment du... Vraiment, il y a eu des débats extrêmement forts en Europe sur le traité constitutionnel européen qui, comme vous le savez, a été rejeté par référendum en France et aux Pays-Bas, mais qui a suscité une nouvelle vague de publications dans cette veine néo-kantienne. Alors, on trouve, en particulier, dans les principaux auteurs, Jürgen Habermas, dont j'ai parlé hier, Jean-Marc Ferry également, évidemment, c'est très important, mais ce que je voudrais essayer de montrer aujourd'hui, c'est que cette veine néo-kantienne, par son ampleur théorique, par sa grandeur théorique, a peut-être occulté une autre généalogie théorique intéressante pour la philosophie de l'Union européenne qui est celle de Montesquieu, des fédéralistes américains et, je n'aurai malheureusement pas le temps d'en parler aujourd'hui, mais je pourrais répondre à vos questions éventuelles, les fédéralistes italiens, depuis, en particulier, la Première Guerre mondiale, donc c'est assez précoce dans le XXe siècle et jusqu'à, on pourrait dire, aujourd'hui encore, puisque le mouvement fédéraliste est assez encore puissant et en Italie, notamment. Donc, pour la séance d'aujourd'hui, je voudrais revenir, si vous voulez, sur les raisons pour lesquelles la réfutation du souverainisme que j'ai présentée hier ne me conduit pas à adopter cette voie cosmopolitique qui est pourtant si séduisante pour l'Union. Et ce choix mérite d'être explicité car même pour moi, je veux vous le dire, il n'a, en un sens, rien d'évident. Il me semble que la séduction des théories cosmopolitiques est très forte pourquoi s'arrêter aux frontières arbitraires et contingentes de l'Union européenne ? Pourquoi ne pas, en bon qu'ancien, vouloir déplacer ces frontières et, en un sens, s'étendre, peut-être, jusqu'à une fédération mondiale ? Donc, pourquoi ne pas aller du général à l'universel ? Néanmoins, et sur votre invitation, j'aimerais tenter, ce que je n'ai peut-être pas toujours pu parfaitement évoquer dans le livre, à savoir les raisons pour lesquelles, malgré toute l'attraction que cet idéal cosmopolitique exerce sur mes propres sentiments moraux, je ne suis pas politiquement cosmopolite. Et donc, je procéderai en trois temps. J'examinerai d'abord très brièvement la voie kantienne dans les théories de l'Union européenne, la vision cosmopolitique de l'Union, puis j'envisagerai la critique cosmopolitique de l'Union au nom d'un cosmopolitisme plus fort, plus exigeant. Et enfin, je détaillerai les attendus de ma propre théorie de la République fédérative européenne, donc inspirée de Montesquieu, des fédéralistes américains et des fédéralistes italiens, ce qui, encore une fois, ne mérite, ne diminue en rien à mes yeux, le mérite de la voie kantienne. Donc, tout d'abord, la voie kantienne et c'est notamment le titre que Jean-Marc Ferry lui-même a donné à un de ses ouvrages qui a eu beaucoup de succès et c'est sur l'identité post-nationale. Donc, tout d'abord, le projet cosmopolitique de l'Union européenne. Alors, je ne vais pas revenir aujourd'hui, je n'ai pas le temps sur toutes les exégèses possibles du projet de Péperpétuel qui conduit kant de l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique en 1784 avec une vision plus forte, plus exigeante de la République universelle jusqu'à la doctrine du droit en 1796 en passant par le projet de Péperpétuel, vision qu'on interprète généralement comme une vision déflationniste où Kant se serait retiré d'un projet plus fort de République universelle vers une simple théorie de l'alliance libre et révocable entre des peuples, une sorte de ligue pacifique mais qui ne serait pas irréversible et irrévocable. donc du Volkerstadt au Volker Bund. Alors je ne rentre pas dans ces détails mais quelles que soient les ambiguïtés du projet c'est aujourd'hui on pourrait dire la voie dominante en philosophie politique dans les études européennes et trois arguments principaux sont généralement invoqués pour essayer d'appliquer entre guillemets le modèle kantien à cette situation empirique qui est celle de l'Union. Donc je vais simplifier évidemment ces arguments ils sont notamment explicites chez un philosophe que j'admire énormément qui est devenu un homme politique de tout premier plan en Belgique je ne sais pas si vous le connaissez sans doute quelqu'un vraiment d'extraordinaire Paul Magnette qui a écrit vraiment le livre de référence si vous voulez connaître quelque chose aux institutions de l'Union le régime politique de l'Union européenne avec 20 rééditions mises à jour donc il a vraiment à mon avis explicité de manière très claire les trois niveaux d'analyse donc premièrement l'Union exige que les états membres soient dotés d'une constitution républicaine ou démocratique si vous voulez respectant la séparation des pouvoirs l'état de droit un système représentatif d'une part et des mécanismes forts de protection des droits fondamentaux ce qu'on appelle l'état de droit ça c'est si vous voulez le ius kiwitatis et c'est la condition même pour qu'une coopération entre des états de droit puisse avoir lieu il faut que la constitution soit républicaine deuxièmement deuxième condition le fédéralisme des états libres qui correspond à la condition qu'ancienne sur le ius gentium garantit l'ancrage démocratique des états et contraint les états c'est une contrainte qui pèse sur les états qui vient de l'extérieur contraint les états à respecter le principe de non-discrimination notamment le principe de non-discrimination sur la base de la nationalité qui est l'un des deux piliers vraiment du droit européen et on peut dire que la cour de justice de l'union européenne lorsqu'elle statue c'est très souvent sur la base de ce principe de non-discrimination ou d'égalité de traitement et enfin troisième niveau ce principe de non-discrimination ou d'égalité de traitement entre les nationaux et les ressortissants d'autres états membres qui serait l'équivalent du just cosmopoliticum qu'ancien consolide en retour les démocraties en protégeant en un sens ces démocraties de leur propre dérive nationaliste et participe par là même à la pacification de la relation entre les états au sein de l'union donc voilà trois niveaux d'analyse ou encore pour simplifier un peu ça c'est pour simplifier un peu on insiste souvent et c'est le cas notamment chez Habermas sur la liberté de circulation et de résidence au delà du droit de visite qu'ancien je vais revenir dans un instant sur le respect des droits fondamentaux par la cour de justice de l'union européenne et aussi par la cour européenne des droits de l'homme et vous savez que maintenant les deux sont liés juridiquement c'est à dire que la cour de justice doit être en conformité avec ce que déclare la cour européenne des droits de l'homme et enfin l'union de ce point de vue peut être considérée comme une étape vers l'universel ou encore comme une médiation vers le cosmopolitisme vers un cosmopolitisme plus accompli dans l'attente hypothétique de l'instauration d'un statut de citoyen du monde et donc si on regarde le projet Habermas dans la version 1995 du moins il y en a plusieurs c'est vrai et bien Habermas souligne que en effet il n'y a pas de raison de s'arrêter aux frontières arbitraires de l'Europe et que la constitutionnalisation des relations entre les nations pourrait très bien s'étendre à terme au-delà des frontières européennes et pourquoi pas au monde donc c'est le projet initial de la société des nations qui a échoué clairement mais qui pourrait en quelque sorte être repris à nouveaux frais alors néanmoins je ne m'étends pas davantage il me semble que les théories de l'Europe cosmopolitique sont difficiles à suivre jusqu'au bout et j'entre ici peut-être dans un élément un peu plus controversé d'une part d'un point de vue historique il peut paraître difficile de présenter l'Union Européenne comme un accomplissement de l'idéal kantien alors pour des raisons évidentes il y a des contingences de l'histoire les fondateurs et notamment Jean Monnet Robert Schuman Paul Rotter n'avaient de fait pas Kant en tête lorsqu'ils ont pensé l'architecture des institutions d'abord de la communauté économique charbon-acier en 1951 et puis des institutions du marché commun des communautés économiques européennes en 1957 bon d'autre part d'un point de vue plus normatif il est clair que si on regarde d'un peu plus près l'Union Européenne offre en fait à ses citoyens des garanties juridiques et politiques qui sont un peu différentes de celles que Kant prévoyait dans son projet de paix perpétuelle vous le savez Kant avait quand même surtout pour ambition de condamner la colonisation européenne et en particulier la spoliation orchestrée lors des pratiques coloniales le commerce international disait-il doit se soumettre aux droits cosmopolitiques c'est-à-dire qu'effectivement le principe d'hospitalité universelle qui est lié aux droits cosmopolitiques est d'abord le fait qu'effectivement il faut conjurer en quelque sorte l'hostilité à l'égard d'étrangers qui ne peuvent pas être appréhendés simplement comme des ennemis or on voit bien qu'aujourd'hui l'Union Européenne accorde une garantie des droits qui est assez différente de celle auquel Kant pensait lorsqu'il ne voulait pas fusionner justement le droit cosmopolitique le droit des citoyens du monde et le droit interne aujourd'hui on peut dire qu'il y a une confusion entre les deux niveaux d'analyse en effet au sein de l'Union Européenne la garantie des droits est à la fois plus étendue et plus restreinte que ce que prévoyait Kant plus étendue pour les propres citoyens de l'Union puisqu'en réalité les citoyens de l'Union bénéficient d'un droit de résidence d'un droit de travail et d'un droit de séjour au sein des états membres de l'Union même si ce n'est pas effectivement leur pays d'origine deuxièmement cette garantie des droits est également plus restreinte puisqu'il ne s'agit évidemment pas d'une garantie des droits qui vaut pour tous les citoyens du monde il s'agit d'une garantie des droits pour les citoyens de l'Union et donc pour les citoyens des états membres de l'Union et toute la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi sur le fait que les citoyens ne sont bienvenus entre guillemets et ne peuvent bénéficier de la totalité des droits en particulier des droits sociaux qu'à la condition stricte de ne pas représenter ce que la Cour appelle un fardeau pour les finances publiques du pays d'accueil il y a vraiment toute une jurisprudence vraiment importante depuis les années 2000 qui à chaque fois ainsi sur le fait que les états membres sont seuls juges lorsqu'ils doivent déterminer si oui ou non le ressortissant constitue un fardeau pour le pays d'accueil et donc on voit bien qu'il s'agit d'un idéal beaucoup moins généreux en ce sens qu'un idéal d'hospitalité universelle qui serait vraiment pris au sérieux donc voilà les deux raisons qui me paraissent importantes évidemment pour nuancer d'un point de vue à la fois exégétique et normatique l'application directe du modèle kantien au modèle européen alors j'en viens maintenant un deuxième point qui concerne cette fois-ci la critique cosmopolitique de l'Union européenne non plus la volonté d'appliquer le modèle cosmopolitique à l'Union mais l'idée au contraire de la critiquer l'Union telle qu'elle est aujourd'hui au nom d'un idéal cosmopolitique plus fort plus exigeant et donc du point de vue de on pourrait dire des défenseurs stricts du cosmopolitisme les réalisations empiriques de l'Union européenne restent défectueuses restent très imparfaites et elles relèvent le plus souvent de ce qu'on pourrait appeler des promesses non tenues alors la critique émerge non seulement chez certains disciples de Hannah Arendt comme Étienne Tassin je pense que vous le connaissez ou chez certains marxistes un peu hétérodoxes comme Étienne Balibar dont j'ai parlé tout à l'heure ou encore chez leurs disciples plus jeunes la jeune génération comme Martin Delex qui travaille à l'ULB cette critique est également présente chez des canciens je dirais orthodoxes ou des théoriciens des droits de l'homme comme Garrett Wallace Brown je ne sais pas si vous le connaissez donc selon Brown qui a écrit un article très intéressant sur ce point The European Union and Kant's Idea of Cosmopolitan Rights Why the EU is not Cosmopolitan donc Brown nous dit que certes l'Union Européenne respecte les deux premiers articles définitifs du projet de paix perpétuel donc d'accord il y a des États républicains d'accord on implémente les droits fondamentaux d'accord on a un ordre juridique inter-étatique mais l'Union ne respecte en aucun cas le troisième article qui concerne le droit cosmopolitique parce qu'il demeure de fait une différence absolument radicale entre les ressortissants intra-européens et les ressortissants extra-communautaires les ressortissants de ceux qu'on appelle les pays tiers donc finalement l'Union Européenne n'a fait que développer une identité collective exclusive elle ne fait que de viser la sécurité la liberté la prospérité de ces ressortissants plutôt qu'un ordre mondial qui serait vraiment régi par des principes de justice cosmopolitique et donc on peut dire en un sens que pour cette critique vraiment une dénonciation très forte du pseudo-cosmopolitisme de l'Union au fond l'Union est une entrave et non pas une étape vers l'universel elle exerce une forme de partialité en faveur de ses membres une sorte de particularisme élargi ces frontières sont moralement arbitraires elles exercent une forme de solidarité sélective une défense particulariste de ses intérêts c'est une forme de protectionnisme régional et enfin des discriminations à l'égard des pays tiers c'est une forme de prioritarisme étendu donc rien d'universel on peut dire dans le projet européen on a simplement déplacé les frontières entre guillemets de la nation on est à une nation plus étendue peut-être mais au fond qui défend ses intérêts ses valeurs ses principes et ses ressortissants comme tout état nation classique et donc il y aurait trois défauts majeurs de ce point de vue de l'union européenne du point de vue d'une théorie cosmopolitique accomplie là je vais essayer de simplifier un tout petit peu le débat je ne raffine pas sur toutes les variantes d'une part vous le savez le cosmopolitisme dans sa version la plus répandue est égalitariste il argue que la division en nation ou en région est artificielle irrationnelle immorale surtout si elle perpétue une structure inégalitaire des relations entre les nations or l'union perpétue la préférence communautaire et elle défend encore une fois ses propres intérêts elle n'assure pas par ailleurs l'accueil décent des réfugiés et des migrants deuxième argument le cosmopolitisme est évidemment réellement universaliste c'est à dire que les obligations cosmopolitiques ont préséance sur les autres obligations qu'elles soient morales ou politiques et comme le rappelle mon collègue Stéphane Chauvier le cosmopolitisme récuse par nature le prioritarisme autant que l'exclusivisme or l'union maintient des frontières extérieures d'où l'agence Frontex qui cristallise un certain nombre de critiques et donc selon certains cosmopolites au fond l'union viole les deux clauses qui à la limite autoriseraient qu'on accorde une priorité à ses ressortissants qui sont d'une part la clause instrumentale alors je ne sais pas si vous connaissez ça mais enfin la clause instrumentale c'est l'idée que bon on accepte qu'il y ait un ancrage communautaire au niveau du lien social on accepte qu'il y ait des obligations spéciales ou spécifiques mais si et seulement si on peut dire ces obligations spécifiques sont en quelque sorte une meilleure voie d'accès pour aller vers l'universel pour mieux parvenir au cosmopolitisme global l'union ne respecte pas ce principe et deuxièmement elle ne respecte pas non plus ce qu'on pourrait appeler la clause lexicale c'est à dire le fait que la priorité n'est accordée à ses propres citoyens que si et seulement si et bien il n'y a pas à l'extérieur des besoins plus urgents à satisfaire par exemple une pauvreté globale qu'il faudrait d'abord à laquelle il faudrait remédier avant de satisfaire les intérêts des européens donc l'union ne respecte aucune de ses clauses ni instrumentales ni lexicales donc il n'y a pas d'excuse si j'ose dire et finalement elle est tout simplement contraire elle viole fondamentalement les droits fondamentaux de la personne si on les prend au sérieux et enfin troisième argument le cosmopolitisme récuse le plurisouverainisme en tout cas dans certaines de ses versions assez radicales soit un ordre international qui reconnaît à chaque communauté politique particulière une autorité décisionnelle absolue s'agissant tant de ses affaires intérieures que de ses affaires extérieures or l'union admet le plurisouverainisme elle respecte le principe de souveraineté même si en effet elle s'engage en faveur du multilatéralisme donc voilà très brièvement résumé les grands griefs les grands reproches qu'on pourrait faire à l'union européenne du point de vue d'un cosmopolitisme plus exigeant plus fort qui donc balaye d'un revers de la main la voie kantienne que j'ai présentée dans un premier temps alors dans la suite et dans la fin de cet exposé je voudrais néanmoins malgré la force de cette critique dire pourquoi malgré le pouvoir de séduction théorique du cosmopolitisme dans cette version générique et malgré tous les points communs que nous pouvons avoir je n'y renvoie pas du tout dos à dos je suis du côté du cosmopolitisme contre le souverainisme mais malgré tous les points communs que je peux avoir avec la critique souverainiste du critique cosmopolitique du souverainisme je défends une autre voie peut-être une troisième voie qui est donc la république fédérative européenne dans l'optique qui est la mienne de ce que j'appellerais le réalisme politique et donc c'est ici que je me démarque de Habermas alors hier j'étais très très Habermasienne bon là je vais prendre des petites distances à l'égard de Habermas c'est à dire que d'un côté on a souvent dénoncé c'est le cas par exemple de Balibar dans des textes tout à fait passionnants le caractère formaliste et idéaliste de sa théorie de la constitution européenne que j'ai rapidement présenté hier le contrat social européen moi ce que je reproche surtout à Habermas c'est pas tant le caractère formaliste de sa théorie de la constitution parce qu'en un sens je pense que c'est inévitable je lui reproche plutôt sa défense persistante du cosmopolitisme institutionnel donc même si effectivement il y a eu des variations sur ce point notamment dans le fameux texte que j'ai cité tout à l'heure mais aussi dans un texte de la constitution de l'Europe donc beaucoup plus tardif c'est paru en 2012 dans la version française et Habermas il prône une constitution de la société politique mondiale il défend l'avènement d'une communauté cosmopolitique qui serait distingue d'une république mondiale or à mes yeux on peut dire que le besoin d'une telle régulation face à la cosmopolitisation des risques c'est à dire des risques par exemple écologiques économiques terroristes enfin des risques mondiaux cette cosmopolitisation on pourrait dire des risques ne suffit pas à justifier une cosmopolitisation des institutions et en particulier pour une raison qui me paraît très forte en tout cas à moi elle m'apparaît vraiment assez indépassable c'est qu'on ne peut pas faire un club cosmopolitique de démocratie et de dictature l'une des raisons pour lesquelles notamment on voit l'échec de l'ONU aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'essayer de faire du maintien de la paix de manière un peu efficace donc voilà je vais essayer de préciser un peu dans ce dernier temps les raisons pour lesquelles la voix de la république fédérative européenne me paraît à la fois plus réaliste et plus pertinente aujourd'hui alors plus réaliste d'abord tout d'abord c'est un peu un truisme la république fédérative européenne exige moins que ce qui serait l'option maximaliste dans la lignée de Daniele Archibuji ou Held donc on aurait un parlement mondial enfin il y a toutes sortes de versions y compris délibératives et participatives du côté même des écologistes chez Drizek voilà toute cette utopie du parlement mondial bon moi j'y crois assez peu donc je suis plus modeste dans mon approche je préfère essayer de réformer les institutions qui existent déjà et notamment le parlement européen par ailleurs il me semble que du point de vue simplement du sentiment d'appartenance il est quand même plus facile de se sentir membre d'un tout qui de fait produit des biens publics tangibles efficaces qu'on peut sentir et donc on peut avoir de la gratitude à l'égard des institutions et hélas le monde ne dispose pas à ce jour d'instruments de protection des droits efficaces la cour pénale internationale ça suffit pas évidemment et donc le droit à avoir des droits pour reprendre l'expression de Haren n'est pas garanti de fait à l'échelle du monde tandis qu'au sein de l'Union elle est de fait garantie pour les ressortissants européens donc c'est une évidence mais ce qu'on pourrait appeler le monde des états sans frontières ou encore le monde des peuples solidaires à l'échelle universelle c'est un monde utopique tandis que le fédéralisme régional de fait est en passe de devenir réel donc ça c'est des raisons au nom du réalisme mais il y a aussi des raisons au nom de la pertinence que je voudrais développer rapidement qui tiennent aux évolutions de la souveraineté et de la catégorie de souveraineté elle-même il me semble que la république fédérative européenne s'accommode mieux des évolutions contemporaines du concept de souveraineté souveraineté alors évidemment on peut en discuter qui à mes yeux est en un sens indépensable indépassable qui a constitué le fer de lance de la modernité politique et donc l'intérêt de la république fédérative européenne c'est de dépasser dans une certaine mesure l'égoïsme des états-nations mais sans renoncer au plurisouverainisme c'est-à-dire à l'existence d'une pluralité de communautés politiques plus ou moins souveraines qui caractérisent la société internationale et donc si on veut produire des biens publics de fait mieux vaut le faire merci au sein d'une fédération plurinationale plutôt qu'au sein donc d'institutions universelles ne serait-ce que parce que dans cette fédération on a de fait un certain nombre d'éléments de sanctions alors je suis désolée d'en venir là mais quand même c'est-à-dire qu'en effet on empêche les états de se dérober à leurs obligations alors qu'au sein de l'ONU et bien on voit que c'est vrai que sans aucun levier de sanctions efficace on n'arrive pas à régenter améliorer ou à civiliser la souveraineté d'où la question qui m'importe est-ce qu'on peut essayer de défendre le concept de souveraineté européenne et j'ai essayé de le faire dans le livre en essayant de montrer qu'il ne s'agissait pas simplement d'une contradiction dans les termes comme on l'entend souvent donc je ne prône pas un abandon de la catégorie de souveraineté je propose de la redéfinir plutôt en m'inspirant d'une certaine lecture de Madison en particulier dans un petit pamphlet que j'ai retrouvé un peu par hasard et que j'ai eu un dialogue là-dessus avec des spécialistes de Madison qui ne le connaissaient pas forcément donc ça m'a amusée de l'avoir un peu retrouvé qui s'intitule On Sovereignty et que vous trouvez en ligne très facilement c'est un pamphlet de 1835 où Madison défend contre les antifédéralistes qui eux défendent la souveraineté une indivisible inaliénable et absolue où Madison propose une théorie de la souveraineté partagée et donc c'est ce que j'annonçais hier je défends contre les souverainistes et les antifédéralistes une vision de la souveraineté comme faisceau de droit ou comme ensemble de compétences qui sont susceptibles à certaines conditions d'être dissociées alors il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui reste le maître de l'attribution et de la dévolution des compétences et donc dans le cas de l'Union Européenne vous le savez ceux qui détiennent la compétence de la compétence ce sont les Etats membres et en ce sens ils demeurent effectivement souverains ce sont eux qui décident oui ou non du transfert de certaines compétences soit exclusives soit partagées au niveau de l'Union Européenne alors pour essayer d'expliciter ce modèle j'aurais pu me référer à des auteurs finalement un peu méconnus aujourd'hui mais pas inintéressants comme Jean Barberac qui est en fait un défenseur de la souveraineté partagée ou même Jean-Jacques Burlamacky qui propose lui aussi une théorie de la souveraineté partagée mais j'ai choisi revenant à mes premières amours de vous parler plutôt du leg de l'esprit des lois et de la manière dont il a été réinterprété par Madison et Hamilton et par les fédéralistes éliens je vais aller très très vite bien sûr j'ai pas beaucoup le temps mais je voudrais juste donner quelques éléments sur ce point alors tout d'abord pour le dire très vite Montesquieu théorise la république fédérative Jacob connaît ça parfaitement au livre 9 de l'esprit des lois livre chapitre 1 à 3 il théorise la république fédérative non pas pour l'appliquer à l'Europe il y a des textes très durs de Montesquieu contre toute volonté d'institutionnaliser l'Europe de la confédérer vraiment Montesquieu est très hostile aux idées de la baie de Saint-Pierre il s'en moque exactement comme Rousseau dans le jugement sur les écrits de la baie de Saint-Pierre mais Montesquieu réfléchit à la situation des républiques dans un monde d'empire c'est à dire qu'il réfléchit en quelque sorte à ce qu'on pourrait appeler le tragique de l'histoire qui est le fait que les républiques pour pouvoir se maintenir à l'intérieur doivent être de petite taille sans quoi elles se corrompent mais que pour répondre aux agressions des grandes monarchies ou des grands empires elles doivent précisément pouvoir résister et donc s'agrandir ce qui risquerait de les corrompre et donc pour éviter cette contradiction il faut qu'elle reste petite pour des raisons intérieures mais pour des raisons extérieures elle devrait s'agrandir pour pouvoir résister Montesquieu invente un nouveau concept celui de république fédérative c'est assez intéressant parce que quand on relit l'article fédération de Jocourt dans l'encyclopédie il dit très clairement le chevalier de Jocourt que c'est vraiment Montesquieu qui est le premier à avoir théorisé ce concept donc c'est vraiment l'origine dans la pensée occidentale et donc dans l'esprit des lois Montesquieu insiste sur plusieurs caractéristiques que je rappelle simplement pour mémoire l'origine de la république fédérative c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi c'est le fédus donc le pacte fédératif le contrat la convention libre entre des états ou des peuples pour créer ce que Montesquieu appelle une société de sociétés donc je vous lis juste le passage la république fédérative dit Montesquieu procède d'une convention par laquelle plusieurs corps politiques consentent à devenir citoyens donc c'est les corps politiques qui sont citoyens d'un état plus grand qu'ils veulent former donc il y a l'idée d'une convention libre et volontaire entre plusieurs corps politiques comme s'il y avait un contrat social de second degré deuxièmement la finalité de cette république fédérative c'est clairement la sécurité collective contre les empires il s'agit vraiment de nécessité géopolitique troisièmement quels moyens Montesquieu détaille l'idée d'un conseil de la république fédérative et c'est ça qui nous intéresse en un sens le plus puisque les représentants de chaque corps politique sont envoyés dans ce conseil où ils sont censés délibérer des affaires communes à la fédération il n'y a pas de différence à l'époque bien sûr entre fédération et confédération ce qui complique évidemment pour nous un peu les choses et donc dans un texte qui est resté manuscrit et je suis obligée de le dire pourquoi Montesquieu ne l'a pas intégré dans l'esprit des lois ça reste une énigme on ne sait pas pourquoi mais dans ce texte qui est aujourd'hui présent dans les dossiers que vous trouvez dans l'édition des oeuvres complètes à Oxford en 2008 donc dans ce dossier Montesquieu avait toute une théorie de ce qu'on appelle le meilleur régime enfin ce qu'on appelait le meilleur régime confédératif et avec une typologie des régimes soit démocratique soit aristocratique soit monarchique la confédération monarchique c'est un empire et Montesquieu dit que c'est la pire forme de gouvernement donc un état fait la loi aux autres la forme aristocratique c'est une forme un peu meilleure où on décide dans le conseil à la majorité mais où souvent un certain nombre restreint d'états imposent sa loi aux autres et puis la forme démocratique qui est la meilleure aux yeux de Montesquieu respecte le principe d'unanimité au sein du conseil et possède un droit de sortie donc droit de veto droit de sortie qui permet de respecter vraiment la liberté des instances fédérées bon alors j'ai pas le temps de rentrer dans le détail mais ce qui est assez fascinant c'est que l'exemple privilégié de Montesquieu c'est la république de Lissi qui est une république d'Asie mineure deuxième siècle avant Jésus-Christ qui avait pour caractéristique d'avoir établi une représentation proportionnelle dans son conseil dans son synédrion coinone synédrion et donc en fait selon leur taille les cités fédérées envoyaient plus ou moins de représentants au sein du conseil et Montesquieu dit c'est la meilleure forme c'est ça la meilleure forme parce que non seulement ils ont plus ou moins de représentants selon leur volume démographique leur taille mais ils envoient aussi plus ou moins d'argent leur contribution financière varie en fonction de leur poids démographique et ce modèle d'ailleurs entre guillemets que Montesquieu reprend à Strabon il lui donne d'ailleurs une interprétation fausse il y a une erreur philologique dans le modèle de Montesquieu c'est à dire qu'en fait il interprète mal Strabon à partir de la traduction latine je ne vais pas rentrer dans les détails mais il pense que en réalité c'est le conseil central de la république fédérative qui nomme les principaux magistrats des villes ensuite c'est à dire qu'il a un modèle extrêmement centralisé de la république fédérative c'est vraiment pas seulement une alliance de circonstances il croit vraiment qu'il y a une nomination centrale et ensuite que les magistrats principaux retournent dans leur ville alors on sait qu'en fait c'était une erreur d'interprétation basée sur une erreur de traduction mais bon peu importe Hamilton va d'ailleurs repérer la faute et lorsqu'il reprend le texte lorsqu'il reprend le texte dans les Federalist Papers Hamilton il cite un très long passage du chapitre 1 du livre 9 de l'esprit des lois et puis bon oui c'est assez intéressant d'ailleurs on voit qu'il y a des petits décalages de traduction j'ai pas le temps de rentrer mais il utilise la traduction Nugent de 1750 de l'esprit des lois et puis il transforme par exemple société de société en assemblage of societies ou corps politique en several small states mais en fait ces petits ajustements se comprennent dans le dialogue avec les antifédéralistes c'est une manière de dire vous inquiétez pas ça sera pas un gros état fédéral despotique on va respecter les small states et on en fera pas une grosse machine alors juste un mot parce que Jacob a produit un article magnifique sur ces questions il y a évidemment des différences entre le modèle d'Hamilton et celui de Montesquieu et en particulier bon il y a deux différences importantes c'est que Montesquieu d'une part envisageait une alliance entre des cités de petite taille d'abord tandis que les états américains bon sont déjà très grands en fait par rapport aux cités ça pourrait pas être des démocraties au sens de Montesquieu et deuxième différence Montesquieu envisageait surtout des alliances défensives donc pas une intégration politique aussi forte que celle que Hamilton préconise pour les états-unis d'Amérique surtout Montesquieu considérait que le fédus devait être révocable et donc Hamilton évidemment il envisage pas de droit de sortie même si c'est seulement la guerre civile qui va régler plus ou moins définitivement ce problème mais il faut quand même souligner et je voudrais juste conclure sur ce point que Montesquieu n'envisageait pas seulement une alliance défensive entre les cités il avait l'idée qu'il pouvait y avoir une intégration politique, juridique et économique d'où l'exemple de la république de l'ici donc il ne faut pas non plus minimiser le modèle de la république fédérative donc voilà simplement pour conclure il me semble que ce modèle de la république fédérative pourrait en un sens avoir un intérêt pour essayer de penser le devenir possible de l'Union Européenne j'ai évidemment pas le temps de vous le démontrer c'est ce que j'essaye de faire dans le livre il faut passer par plusieurs médiations alors historique par exemple Paul Reuter j'en ai parlé hier le grand juriste qui a écrit les institutions de la communauté européenne était un grand lecteur de Montesquieu et Olivier Beau a retrouvé vraiment un petit texte de Paul Reuter qui s'appelle Sur une pensée de Montesquieu où effectivement Paul Reuter cite le modèle issu de l'esprit des lois et il dit en substance c'est ça qui m'inspire quand j'essaye de penser ce que pourrait être un fédéralisme pour la communauté à l'époque c'était la communauté économique européenne alors il y a des politistes un peu plus sophistiqués comme vous le connaissez peut-être Sergio Fabrini qui a vraiment essayé de penser toute une théorie néo-madisonienne des institutions de l'Union et essayé de montrer comment le modèle anti-hégémonique des pères fondateurs pouvait être transposé aux checks and balances entre les différentes instances les différents on pourrait dire le conseil européen la commission européenne et le parlement européen comment on pouvait penser une organisation à la fois verticale et horizontale des pouvoirs à partir du modèle de Madison je ne développe pas il y a évidemment la judicial review de la cour suprême qui va être transposée au niveau de la cour de justice de l'Union européenne alors vous me direz bon ben voilà c'est bien beau mais est-ce qu'on aurait ici un état fédéral complet et là ma réponse est négative je conclurai là-dessus je conclurai là-dessus par trois remarques première remarque il me semble qu'à égale distance j'essaie de le montrer du patriotisme et du cosmopolitisme du modèle rousseauiste et du modèle kantien l'intérêt de cette république cette théorie de la république fédérative est double par rapport au rousseauisme cette théorie de la république fédérative conduit à penser une souveraineté partagée j'essaie de le montrer plutôt qu'indivisible inaliénable et absolue elle conduit à penser des pouvoirs distribués et limités en faisant ce que j'appellerais à la suite de Hannah Arendt le deuil de l'absolu alors par rapport au kantisme cette théorie de la république fédérative européenne prend acte de la contingence et en un sens de l'arbitraire des institutions européennes et cette théorie de la république fédérative renonce c'est aussi un deuil à esquisser l'avenir du projet cosmopolitique de l'union donc en un sens il faut assumer le fait que la république fédérative européenne ne deviendra sans doute jamais une communauté universelle des citoyens du monde on peut dire que la fédéralisation c'est à la fois la condition de son efficacité politique au-delà de l'application simple des droits de l'homme mais en même temps ce qui rend impossible son universalisation pour autant et c'est le deuxième point il me semble que la république fédérative européenne n'est pas et ne peut pas être un état fédéral complet et je suis pour ma part favorable au maintien du droit de veto au conseil européen pour les affaires les plus stratégiques les intérêts vitaux des états-nations de même que je suis favorable au maintien de l'article 50 du traité de Lisbonne c'est à dire l'existence d'un droit de sortie d'un droit de sécession le contraire me paraîtrait absurde alors pour des raisons démocratiques il me semble que l'union doit également rester décentralisée selon le principe de subsidiarité qu'on évoquait hier et continuer évidemment à protéger les identités culturelles et linguistiques enfin troisième et dernier point il faut évidemment des conditions politiques pour que la volonté fédérale puisse devenir véritablement une volonté générale et donc ce que j'essaye de proposer dans le livre c'est de faire en sorte d'ajouter une nouvelle raison d'être un nouveau télos au projet européen plus seulement la sécurité la paix perpétuelle c'était la raison d'être originelle plus seulement la liberté et la prospérité les deux autres finalités qui se sont rajoutées dans son histoire mais également la solidarité c'est-à-dire en réalité on pourrait dire une meilleure garantie des droits sociaux et environnementaux et donc en un sens voilà plus qu'une restauration abstraite de la souveraineté du peuple c'est en un sens ce new deal européen que j'appelle de mes voeux je vous remercie merci beaucoup encore une fois pour cette présentation est-ce qu'il y a des questions à Rio alors merci encore une fois pour cette fabuleuse présentation j'ai beaucoup appris avec le mécanisme très très bien et je vois tout à fait la direction de prendre un projet dans les recherches sans te surprendre j'en dirais dans une autre présentation peut-être discuter certains points d'exégèse dans le projet de la société qui est à mon sens que là en fait elle est à peu dans le sens de ce que tu vous défendre mais aussi parce que je crois que moi j'aime être parce seule que plus il est sur deux niveaux ce qui peut se lire au niveau donc comment dire un peu comme le Cym qui l'a dit ce que la légende raconte lorsqu'il a instillé la société des nations à raconter que son lieu de chez B était le projet de la société et c'était à un niveau supranational et suprarégional ici alors donc l'application ou comment dire claquer quand on pense au milieu raconte est peut-être plus ou moins agréable mais en même temps même ça ne peut même comprendre les racontes dans le sens étudiant je pense que quand même encore il y aura une concrétibilité entre la reconnaissance des états et la reconnaissance d'une sorte de méthode fédérative qui peut se réjouir je ne sais pas aussi mais ma question n'est pas vraiment là c'était sans doute juste pour dire que ce sont des gens exégetiques qui est plus enfin ça dépend du préparer en même temps de communier sachant que ça dépend mais c'est plus tout par rapport au milieu de temps que je comprends comment dire l'ardeur que tu portes à l'ignore du monde est-ce que est-ce que est-ce que ce présent tu crois qu'une réforme de l'organisation des états est impossible pour ne plus penser la stabilité de l'organisation qui a travaillé alors que le régionalisme n'est plus en plus contribué ou c'est tout simplement au-delà de ton projet qu'on peut plus consulter l'Union Européenne avant et le saut c'est un grand jeu et deuxième chose le critère de l'anglachère alors le critère de l'anglachère c'est très intéressant parce que ça nous permet par exemple de disparition de ce que en le contexte ce qu'il pensait la société des nations avec comment dire une anticipation de la montée du bachérisme parce que lui on peut en faire le deuxième article de l'unité de l'ant c'est-à-dire que le premier article en fait tout le cas doit faire ce que l'unité c'est le point de l'ant en fait ce qu'il entendait c'est la démocratie libérale c'est le critère de ceux qui ont été embauchés il y a parfois des gens des interlocuteurs des interlocuteurs qui existent les millions d'ATM acclamont une vision depuis deux semaines d'un écouteur de l'anglachère qui sont sur un engagement normatif qui aussi qui l'intensité de l'ATM et d'autres qui vont dire mais au cœur est le là de régionaliser l'organisation de l'Union de l'Union de penser le critère de l'unité d'un âgé de façon qui s'élargit mais on ne va pas s'arrêter sur une nature d'un génie c'est ce que fait l'Union de l'Union je t'avais demandé est-ce que tu pensais que peut-être élargir l'intensité pour penser l'art et l'unité qui fait du projet français qui à mon avis est très injustement être traité par le voyage de l'unité de l'art c'était d'ici parce que je crois en fait le projet de l'art de son futur de l'unité plus encore une fois a eu l'unité non mais c'est deux excellentes questions donc je ne suis pas forcément en mesure de proposer une théorie complète des relations internationales mais idéalement en fait quand je suis partie dans ce projet mon idée c'était d'articuler l'ONU et l'Union donc je suis partie de là en un sens peut-être que je n'y arriverai jamais parce que c'est vraiment un projet très ambitieux philosophiquement politiquement disons que pour le dire vite j'essaye de croire encore à l'ONU il y aurait de bonnes raisons d'avoir quelques désillusions malgré tout et on voit notamment lors du dernier vote après la guerre en Ukraine fallait-il condamner ou pas on voit qu'il y a des enjeux clairement la Chine essaye de reconstituer une autre union régionale qu'elle essaye de quand même coloniser de l'intérieur l'ONU bon c'est quand même une histoire compliquée donc la nouvelle alliance Chine-Russie va forcément déstabiliser l'ONU la question du conseil de sécurité la réforme du conseil de sécurité c'est très compliqué mais disons que pour moi l'ONU c'est la constitutionnalisation des droits de l'homme pour moi c'est ça l'ONU donc idéalement on peut accroître les droits de l'homme en leur donnant toutes leurs substances on pourrait dire l'interprétation la plus généreuse la plus substantielle c'est à dire pas seulement les droits civils mais aussi idéalement les droits sociaux les droits environnementaux ce que fait l'ONU par exemple pour les COP les conventions 4 tout ça c'est fondamental et ce sont des discussions qui ne peuvent avoir un sens tel quel qu'à l'échelle internationale donc il ne s'agit pas du tout de congédier cette version là mais d'en reconnaître les limites pour moi l'ONU ce sont les droits de l'homme ce que propose l'Union Européenne ça n'est pas simplement une organisation internationale classique qui aurait vocation à constitutionnaliser les droits de l'homme c'est plus et donc qu'est-ce qu'elle est ce surcroît que l'Union Européenne peut offrir à ses citoyens de manière peut-être égoïste mais bon c'est comme ça moi ce que j'essaye de dire dans le livre c'est que la République fédérative européenne peut produire des biens publics et les gérer démocratiquement et ça cet accès aux services publics ce sont en fait des services publics qui restent entre guillemets internes protégés prioritarisés on peut le déplorer mais c'est comme ça il y a une sorte de production de services publics qui pour moi doivent être à la fois sociaux et environnementaux qui ne pourra pas d'emblée se penser au niveau du monde parce que pour moi effectivement il n'y a pas de société internationale possible entre démocratie et dictature voilà c'est un point de non-retour j'arrive pas à dépasser cet argument il ne peut pas y avoir de club politique sélect qui intègre ces deux types de membres son règlement intérieur ne peut être que garantir les droits de l'homme si déjà on y arrive ça sera merveilleux et donc c'est aussi la raison pour laquelle on a la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour de justice de l'Union européenne la Cour européenne des droits de l'homme elle incluait la Russie elle inclut toujours la Turquie donc c'est une voie la voie des droits de l'homme qui est une voie très noble très généreuse très ambitieuse mais c'est pas la même et donc moi je crois que la Cour de justice doit rendre justiciable les droits sociaux et environnementaux et ça c'est pas la même voie donc ça c'est pour répondre au premier aspect de la question alors j'aimerais bien développer un peu sur Rawls parce que bon j'ai pas du tout eu le temps mais il y a quelque chose de très très fascinant quand même qui est vous connaissez peut-être cet échange épistolaire qui est vraiment génial entre Rawls et Philippe Van Parijs donc Philippe Van Parijs qui était encore jeune à l'époque en 1998 va rendre visite à Rawls à Harvard Rawls qui n'a jamais à Harvard donc il fallait lui rendre visite chez lui et il lui dit j'ai bien lu le manuscrit de Law of People mais bon je suis pas d'accord avec tout et puis qu'est-ce que vous pensez de l'Union Européenne et donc là Rawls lui dit oh là là c'est abominable l'Union Européenne quelle horreur faut surtout pas fédéraliser ça ça va être un marché capitaliste et consumériste semblable au marché américain enfin semblable au modèle des Etats-Unis quelle horreur voilà c'était vraiment ça que dit Rawls et là Philippe Van Parijs lui dit ah ben non Jack tu exagères tu exagères parce qu'en fait on peut faire autre chose avec l'Union Européenne on peut en faire ben précisément une fédération plurie-ethnique plurilingue qui protège la diversité culturelle et linguistique une société d'ethnoï-démoy qui en réalité peut implémenter des principes de justice qui pourrait implémenter maximiser les égales libertés la juste égalité des chances et le principe de différence et pourquoi pas un revenu universel au niveau fédéral c'est la thèse de Van Parijs un euro dividende donc en fait ce que lui répond Van Parijs c'est en fait on a là un instrument extraordinaire pour faire progresser les droits sociaux et moi je suis du côté de Van Parijs dans ce débat donc je pense qu'il a raison et même si je ne défends pas le revenu universel je suis complètement favorable à l'idée d'un principe de différence au niveau européen c'est-à-dire en fait et il faut essayer de le penser c'est pas simple mais on peut le penser en réformant un peu la politique des fonds il y a toute une politique des fonds très redistributive en Europe les fonds structurels ont servi par exemple à intégrer les nouveaux arrivants mais on a aussi alors des fonds qui sont plus ou moins bien dotés mais des fonds qui peuvent jouer le rôle de levier de redistribution surtout avec la transition écologique donc on a créé un fonds pour la transition juste et je pense qu'il faut penser la philosophie politique qui convient à ce fonds pour la transition juste pour pouvoir implémenter le principe de différence voilà c'est-à-dire pour la transition pour la transition pour la transition et à l'éducation, et à l'éducation, mais aussi, il y a des télos, de la société, de solidarité politique. Mais les institutions et les solidarités restentent des barrières, restentent des barrières. Et la chose qui meurtraient de cette réponse à la nationalité, mais aussi à la réponse à la cosmopolite, is that both the nationalists and the public politicians have an argument about what institutions should be where solidarity should be they say either it is right that this people this nation should have one set of institutions it's right that these people at this nation should have solidarity with each other and if you don't have enough solidarity with each other then we have to refocus on solidaristic politics here and if we do that then the people would and the cosmopolitan says something equally oriented if the European institutions were perpetual and unchangeable then this wouldn't be a problem but they're not and they're not in both directions so I want to know whether the politics that you are imagining around the federalist alternative to sovereignism can have anything to say either to the Brexit voter who says yes if we say in Europe our institutions and our solidarity are going to go up there and I don't want that I want our institution of the sovereign or or for that matter to the expansionists of the EU who let's say before everyone was to prompt a good question can we stretch Europe out of the Turkey today and tomorrow or next year can we stretch Europe out of the Ukraine where the solidarity doesn't exist yet the institutions don't exist yet we think that if we change the borders then we will someday change can we get anything normative from your theory about where the borders should be and if not is that a problem because the nationalists in the college are always going to have something normative today about where the borders should be thank you very much Jacob this is a wonderful question I'm not sure I can answer you of course but first of all I don't think that there is a total discrepancy between the theory of institutions and the theory of solidarity so for instance I think there is something like a basic structure which is institutional socio-economic but also political institutions within the EU and in the book I try to say okay these are the right institutions and we can reform our current institutions to go towards this ideal in order to have the good basic structure so there is a relationship between both so that's quite important for me because as I said the volonté fédérale should be a volonté générale so it's a weak sense of general will of course but still in terms of borders I must say that you're right and I have absolutely no theory of where the right borders should be what I can say only and this goes back to Ria's question is that I have a theory of what the criterions should be to let a new member state come in that's quite different indeed but still I think that the current criterion of Copenhagen are not completely stupid there are 73 criterions and different chapters that you have to meet before you can enter and basically they are about rule of law of course a resilient market economy and also more or less no corruption and basically the implementation of human rights and when you see what just happened in Montenegro I don't know if you follow that but there is a new government that was elected a few days ago in Montenegro they have a new pro-European pro-EU regime and now they say this is the list of reforms that we should implement if we want to go in and I think that's the right way to go we are going to fight against corruption etc etc that is something that of course is very urgent to think about because of Ukraine and as I told you I have no complete theory of borders and I'm not going to invent one for you just right now but still I think that the idea of distinguishing between the EU itself with this strong institution and basic structure and principle of difference it's quite demanding and the other hand what François Mitterrand Emmanuel Macron etc have thought about communauté politique européenne I don't know if you've heard about that it was in the Prague discourse the idea that there is like something less demanding with partnerships and a few rights I mean economic rights few maybe even civil rights but not the whole thing the whole package I think this is a sensible idea I don't think Ukraine can come into the EU right now could take like 20 30 years before they can really fight against corruption have a safe border etc etc so yeah that would be my answer et qui ne sont pas nécessairement dans ce domaine, ce sont des publicains comme Bellamy et qui concernent beaucoup la possibilité d'avoir des institutions développées à l'intérieur de ça. Et je n'ai pas vraiment trouvé de réponse dans votre présentation qui est présentée à cette question parce qu'à la fin, l'idée du BZT comme c'est en l'âme c'est encore quelque chose de très indigent. Donc c'est ce pélote de la solidarité. Est-ce que vous pensez vraiment que des institutions peuvent... Est-ce que le volontarisme d'en haut peut être suffisant pour permettre l'éterrissement d'une politique sociale aussi d'une politique sociale ? Je ne défends pas le basic income. Je défends un principe de différence, c'est déjà pas mal. Oui, c'est déjà pas mal. Je ne défends pas. Van Paré, non, moi je ne défends pas l'eurodividende, mais... Oui, oui, mais lui le défend, oui, c'est sûr. Mais le principe de différence est quand même... C'est déjà très exigeant. La solidarité, comme c'est l'autre, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut générer d'en haut ? Sinon, parce que je disais qu'à une certaine époque, j'ai l'impression que les institutions seront capables de générer au fond de ce sentiment de l'humanité. Est-ce que... Est-ce que les... Quel genre d'institutions pourraient générer ce type de capacité de l'humanité ? Est-ce que les institutions... Parce que là, au fond, on n'en a pas, dire, à l'assemblage, si c'était envoyé des représentants... Moi, je ne vois pas comment ça en y arrive. Non, mais en fait, il y a deux questions fondamentales dans ce que vous dites. Il y a la question de la démocratie et la question de la solidarité. Ce n'est pas tout à fait la même question. Dans le livre, je consacre un chapitre entier à la démocratie. Bon, c'est vrai que là, je n'ai pas eu le temps de tout. C'est déjà un peu chargé, mais je pense que c'est en effet une autre question, la question de la démocratie. Là, je n'en ai pas du tout, du tout, du tout parlé. Mais dans le livre, je propose une série de réformes institutionnelles. Ce n'est pas moi qui les invente. En fait, il y a plein de propositions sur la table. Il n'y a pas besoin, j'en ai un peu parlé hier, mais il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin pour trouver des nouvelles réformes pour démocratiser l'Union. Et moi, je ne crois pas que ce soit l'ultime illusion de croire qu'on pourra démocratiser l'Union. Je ne crois pas du tout. Je crois qu'en fait, il y a une crise profonde de la démocratie représentative. On en a tous conscience. Et moi, ce que je dis dans le livre, c'est que l'Union européenne ne crée pas le désenchantement démocratique, mais qu'elle l'accentue en raison, en effet, du fédéralisme un peu exécutif qu'elle a mis en place. Mais qu'il y a des moyens de revitaliser. Bon, moi, je ne suis pas complètement pessimiste. Pas complètement optimiste non plus, mais pas complètement pessimiste. Donc ça, c'est le levier démocratie. Pour moi, ça passe beaucoup par la voie parlementaire, plus que par les théories de la démocratie délibérative, parce qu'il y a aussi beaucoup, beaucoup cette voie-là. Et moi, je ne suis pas tellement cette voie-là. Pour la question solidarité, pour moi, c'est une autre question. Parce qu'en fait, on pourrait très bien dire qu'on peut créer un sentiment de solidarité indépendamment des institutions démocratiques, en fait. On pourrait dire, par exemple, dans un modèle chinois, on pourrait créer des institutions de solidarité. D'ailleurs, il y a de la démocratie locale aussi. Il n'y a pas de la démocratie nationale. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut créer dans un modèle autoritaire, y compris de la solidarité. Mais moi, ce que je défends, c'est qu'en fait, il y a deux niveaux. Il y a quels sont les principes de justice dans les circonstances de la justice de l'Union. Et là, je consacre un chapitre entier à cette question. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles circonstances de la justice qui sont liées à la création du marché intérieur. Le marché intérieur, il est redistributif. C'est-à-dire que, en fait, le principe de libre circulation, le principe de non-discrimination crée de la redistribution. Et donc, en fait, au fond, tout simplement parce que, par exemple, il y a une forme de dumping salarial, il y a une forme de dumping fiscal, il y a une forme de... Voilà, qui font qu'il y a de la redistribution négative. Et donc, il faut compenser aussi les effets pervers de l'ouverture des marchés et des sociétés. Donc ça, c'est les circonstances de la justice. Il y a une identité intérêt et un conflit d'intérêt. Donc, il y a des principes de justice et l'auteur qui, à mon avis, les a le mieux théorisés, c'est Andreas Angiovanni. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais bon, il y a toute une théorie complète des principes de justice au sein de l'Union européenne dans un contexte post-Rolls, post-Dworkin. Donc ça, j'en parle un peu dans le livre. Bon, je dis, ce n'est pas une théorie parfaite, mais c'est au moins une théorie qui est déjà là. Et puis, il y a la troisième question, c'est celle de l'éthos, du sentiment de solidarité. Et la question de savoir si on doit créer un sentiment de solidarité avant d'appliquer des principes de justice ou si finalement, c'est en appliquant les principes qu'on va créer le sentiment de solidarité. Et moi, je suis assez rôlesienne finalement sur ce point. Après avoir été très distante à l'égard de rôle, je suis devenue rôlesienne. C'est-à-dire l'idée de sens de la justice, c'est l'idée que, en fait, ce qui crée la solidarité, donc comme je le disais hier, ce n'est pas la nationalité, c'est plutôt le fait de coopérer sur la base de l'avantage mutuel au sein d'institutions dont on perçoit les bienfaits. Et ça, c'est la théorie de rile, c'est-à-dire c'est la gratitude à l'égard des institutions quand on perçoit les bienfaits qu'elles créent, qu'elles créent pas trop d'effets pervers, pas trop de freeriders, etc., qui font que finalement, on adhère au système et on accepte de payer le prix de la redistribution. Donc, c'est une théorie qui est assez rationaliste, mais pas complètement rationaliste non plus, parce qu'elle est assez ancrée dans une théorie des sentiments moraux. Ça, c'est mon versant du travail sur le sens de la justice chez Rawls, où j'essaye de le réancrer dans la théorie des sentiments moraux parce qu'en fait, il y a ça aussi chez Rawls. Donc, je ne suis pas pour que le sentiment de solidarité précède la création des institutions de solidarité, mais je pense que la création des institutions de solidarité, si elle ne dysfonctionne pas, peut susciter un sentiment qui, à défaut d'être un sentiment de générosité, sera un sentiment de non-hostilité aux institutions redistributives, qui passeront par l'impôt et par la création de ressources propres. Parce que, par exemple, ce qu'on voit aujourd'hui très concrètement, c'est que pour la première fois, l'Union européenne va disposer de ressources propres grâce à la taxe carbone aux frontières. Ça, ça a été créé en décembre. C'est la première fois. Donc, ça va être redistribué au niveau des États membres, mais c'est quand même une ressource propre. Et donc, si on veut penser à un fédéralisme, ce qui est mon cas, fiscal, social et environnemental, il va falloir concevoir des ressources propres. Et la taxe carbone donc là, il y a quelque chose qui nous est offert par des économistes et notamment, il y a un très bel article de Thomas Piketty et de Lucas Chancel de 2015 que vous trouvez en ligne où il y a une théorie complète de la taxe carbone au niveau fédéral. Donc, c'est vraiment très, très élaboré. Voilà. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous et je vous ai aussi la même longue question sur la façon de la démocratie qui n'a même pas une forme de politique. À quel point la participation et les valeurs démocratiques promulguent à la libération politique plus sociale, plus substantielle, plus solidarité. Et effectivement, j'avais dit qu'à ce sujet, je suis assez heureux de nous entendre que je voulais vous en dire parce que ça explique un certain nombre de choses sur la dynamique institutionnelle. En revanche, j'avais quelques questions. un petit parenthès sur les sujets de l'Ordre, c'est la question de la possibilité de la redistribution au sein du chêne. Je pense que c'est intéressant aussi d'un peu la question militaire à la question de l'Ordre, et la question, évidemment, quand on est mis à la souveraineté, parce que c'est un sujet très dense sur la souveraineté de l'Ordre, et c'est évidemment là-dessus. Je pense qu'il y a des liens à faire entre souveraineté et solidarité, parce que ici, la solidarité découle de l'intérêt du chêne, vraiment, parce que c'est un partage de l'internité, de l'intérêt, c'est avec le chêne. On va voir des historiques de l'éducation de l'éducation de l'éducation, on va voir des programmes en éducation de l'éducation, mais ça crée l'intérêt généraliste de la solidarité de l'éducation. Et je crois que c'est dans un article de l'éducation de l'Europe de l'Europe et donc cette idéale est vraiment très matérialisée dans l'éducation de l'éducation et de la solidarité de l'éducation. Mais ça, ça vaut pour la zone euro de fait. Ce qui est déjà pas mal, mais c'est pas toute l'union. Non, mais alors ma question, c'est aussi, est-ce que parvenir à l'éducation de solidarité de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation Est-ce qu'il ne va pas falloir finir par l'éducation que l'Union européenne se donne des études plus traditionnelles de l'éducation et donc généralisent des compétences qui restent encore par l'éducation soit à géométrie variable ou à géométrie variable ? Non, tout à fait, mais ce que je défends dans l'IPS c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand je parle de souveraineté européenne, c'est en effet une montée en généralité de certaines compétences et notamment, d'ailleurs, c'est ce que défend l'Allemagne aujourd'hui, la compétence fiscale. On ne peut pas continuer avec une fiscalité qui régit par la règle d'unanimité au Conseil européen. Il faut passer impérativement à la règle de majorité. C'est absolument indispensable. Bon, ça vaudrait dans d'autres domaines, mais pour la fiscalité, c'est une évidence. Et donc, évidemment, on a une union économique et monétaire qui est très exigeante. Je ne parle même pas de la zone euro, mais l'union économique et monétaire en général, qui crée aussi un certain nombre d'effets pervers systémiques. Et donc, on n'a pas de gouvernement de l'union économique et monétaire. Donc, évidemment, il faut créer, et ça a été proposé par plusieurs philosophes et politistes, il faut créer une union sociale et environnementale qui réponde, entre guillemets, à cette union économique et monétaire. On ne peut pas la laisser tanguer, aller au gré du vent sans véritable gouvernement de l'Union européenne. Et donc, c'est pour ça que je défends le fédéralisme. C'est exactement pour ça. Parce qu'on est dans cette situation très bâtarde et très dans l'entre-deux au milieu du guet où on a des compétences fédéralisées, on a une banque centrale, on a une monnaie, on a effectivement une cour de justice, mais on n'a pas des compétences fondamentales comme la fiscalité qui est le nerf de la guerre. Donc, no taxation without representation, ça c'était le mot d'ordre des révolutions démocratiques. Donc, no representation without taxation, il faut taxer, enfin, c'est obligatoire. Donc, on ne peut pas avoir d'union européenne sans fiscalité commune. Alors, quelle horreur des nouveaux impôts, mais en même temps, oui, c'est ça, on fait société par l'impôt. Et moi, je suis très solidariste, Léon Bourgeois, c'est l'impôt sur le revenu, donc 1914, voilà. Donc, tant qu'on n'a pas, alors, après, les modalités de cet impôt, je ne suis pas forcément pour un impôt fédéral, ça peut très bien être redistribué au niveau étatique, après, les modalités, ce n'est pas ma spécialité, mais il faut clairement une Europe fiscale, sociale et environnementale. Et on ne peut pas lutter contre le dumping fiscal avec des paradis fiscaux ou des enfers fiscaux au sein de l'Union comme Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande. On ne peut pas lutter contre l'optimisation des multinationales si on n'a pas de politique fiscale cohérente, un taux plancher de l'impôt sur les sociétés, etc. On a une autre question ? Je ne peux pas que je vous dis que je vous dis de la question de la société et de la répression des connaissances. Donc, à qui, qu'est-ce que vous pensez que vous devez faire ce qu'il faut en donner de l'existence aux activités ? Un philosophe comme Jean-Athéry qui va proposer de renforcer le lien et de continuer le dernier et de voir mais de déaffirmer les normes dans les nationaux et donc de solidifier la représentation en même temps que la fonction de la décision. Alors, je ne suis pas forcément hostile aux propositions de Jean-Marc Ferry. Il y a des propositions que je trouve excellentes. Moi, ce que j'ai discuté tout à l'heure, je ne suis pas favorable à la modification de... Alors, je suis favorable à la modification des modalités d'élection au Parlement européen, mais je ne suis pas forcément favorable à, par exemple, ce que propose Piketty, c'est-à-dire une nouvelle Assemblée avec des parlementaires nationaux. Tout simplement pour une question d'architectonique des institutions ou d'architecture, tout simplement, des institutions. C'est-à-dire, c'est trop compliqué. On a déjà beaucoup d'institutions. Le trilogue, c'est très complexe. On ne va pas rajouter une institution. Par contre, renforcer le réseau et européaniser les parlements nationaux de manière à ce que les parlementaires circulent entre les pays, ça me paraît indispensable. De même que, on n'a pas le temps d'en parler, mais si on veut une démocratie européenne, il faut un espace public européen, il faut une culture politique européenne. Tout ça, ça veut dire une ouverture des espaces publics nationaux les uns à l'égard des autres. Ça, c'est ce que propose notamment Jean-Marc Ferry. Donc, tout ça est absolument indispensable. Moi, je ne suis simplement pas favorable à la création d'une quatrième institution. Ça ne me paraît pas opportun. Mais il faut européaniser. Par exemple, ça existe déjà pour la Cour de justice, vous le savez sans doute. C'est-à-dire que la Cour de justice, il y a 27 juges qui viennent de tous les pays membres. En fait, ils font sans cesse des réunions avec les cours nationales, en particulier les hautes cours. Donc, les cours constitutionnels. Alors, ils invitent les juges, mais ils circulent. Donc, en fait, il y a des échanges perpétuels entre les cours de manière à mieux harmoniser les législations pour ne pas avoir l'impression que le droit européen est parachuté sur les tribunaux nationaux. Et ça facilite beaucoup, de fait, ce processus d'harmonisation juridique. Donc, il faudrait concevoir de la même manière que les parlementaires, ils aillent au Parlement européen, que les parlementaires européens circulent entre les parlements nationaux. C'est peut-être beaucoup demandé, mais, de fait, ça fluidifierait les processus parlementaires. Merci. Si j'ai mon tour de vous rappeler pour les deux conférences qui viennent aujourd'hui, je suis curieux de vous entendre nous entendre en fait sur des propositions qui ne sont pas les miennes. C'est mon collègue français d'ailleurs, Marc Abelès, que vous connaissez peut-être ses travaux. d'un côté, je suis toujours d'accord avec lui, il dit que l'intérêt pour autre chose, l'Union européenne, c'est que ça n'a pas de gouvernement au sens classique du moins au niveau pan-européen et que maintenant, on peut dire ce qu'on peut, mais c'est une certaine difficulté d'être européenne à construire une histoire parce que l'histoire est si on veut moins ancienne que les établissements. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, c'est que vous parliez aussi que l'Union européenne, le premier triangle, se combine d'un côté le supranational et de l'autre l'intergouvernemental. De l'autre sens, c'est le supranational, de l'autre, c'est les gouvernements et les établissements qui se négocient en fait et que les deux pourront être sur le sein d'un même diapositive. Je suis curieux de vous entendre sur ces deux points qui vous avez dit. Merci. Alors, sur la première question, je vais être assez brève. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une impossibilité de l'Union européenne à penser sa propre histoire. En fait, même si on pense le patriotisme constitutionnel abermatien, on adhère au grand principe de l'état de droit parce que, finalement, il l'a pensé à partir de la querelle des historiens en Allemagne. C'est-à-dire, l'Allemagne ne peut pas faire face à sa propre histoire en un sens. Elle est obligée de reconstruire une autre fierté et sa fierté, c'est l'état de droit. L'Union européenne peut, à mon avis, c'est ce que je défends dans le livre, en fait, peut avoir une réinterprétation de son histoire à condition de ne pas omettre le travail du négatif. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne, enfin, la construction européenne pour repartir du lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle est née des guerres fratricides européennes. Elle est née du génocide. Et en fait, je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais les fédéralistes italiens sont presque tous des résistants à Mussolini. Et ils ont écrit le manifeste fédéraliste, le manifeste de Ventote, vous connaissez, c'est-à-dire, ils étaient exilés par Mussolini sur cette petite île. Ils ont écrit le manifeste sur du papier à cigarette. Ils l'ont caché, ils l'ont envoyé sur le continent et c'est Ursula Hirschman qui ensuite l'a diffusé en Europe. Donc, en fait, il y a quand même cette histoire très tragique du fédéralisme européen en disant, ben voilà, les nations, c'est la barbarie. Donc, moi, je pense que l'Union européenne a tout intérêt à repenser son histoire. Il ne s'agit pas du tout de nier l'histoire. Mais il ne s'agit pas de raconter une sorte d'histoire géographique, téléologique, avec les grands héros. Enfin, bon, c'est très bien d'avoir des héros. Moi, je dis, malheur au pays qui n'a pas de héros. C'est vraiment, on a tous besoin des héros. Donc, très bien, des héroïnes aussi. Donc, il faut, c'est ce que proposait d'ailleurs Julien Binda, vous connaissez le texte dans le discours à la Nation européenne, 1933. Binda disait, il faut une passion de la raison pour l'Europe si on veut surmonter le nationalisme. Et donc, il faut réécrire une histoire européenne, mais pas une histoire enjolivée, une histoire des conflits, des guerres, une histoire qui est capable de faire face aux tragiques de l'histoire. Ça a été tenté, alors plus ou moins bien, plus ou moins bien, ça a été tenté dans les musées de l'Europe. Bon, parfois c'est raté, parfois c'est réussi, bon, ça dépend. Sur la deuxième question, en fait, ça, c'est mon point de départ. Le fait qu'il y ait de l'intergouvernemental et du supranational. Et qu'aujourd'hui, c'est l'intergouvernemental qui domine. enfin, il y a une lutte entre les deux, constante. Et c'est pour ça que l'espoir, ça serait que le modèle fédéral permette un peu de clarifier les responsabilités, d'éviter ce combat de coq entre le Conseil européen et la Commission européenne, entre Charles Michel et Ursula von der Leyen. qu'il n'y a pas d'inquiétude. J'essaie de reprendre l'enquête pour l'ensemble de l'intergouvernemental. Je ne sais pas moi que l'initiative que j'ai fait entre le sociopolitisme et le sociopolitisme, d'abord le sociopolitisme, qui est indépendante en fait de la gestion européenne. En gros, tu as des arguments sur la mobilité contre le souverainisme qui sont allé par contre le sociopolitisme et ensuite, pour ce que je pense au sociopolitisme, en gros, tu dis si on se réclame à la gestion européenne, là on a besoin de cette gestion de plus de la baisse. Donc on rejette le souverainisme, enfin on rejette partiellement le souverainisme et on dit ou comme ça peut-être qu'ils sont un peu pro-idéaliste et qu'on doit d'une certaine manière négocier avec certaines modalités du souverainisme pour expérimenter le souverainisme. Première question, c'est, en telle mesure, est-ce que ton argument est transposable ? Parce que, quand tu parles de la considération générale pour en venir un nouveau idéal, après je te demande si toute cette stratégie finalement ne sert non pas à critiquer les deux modèles mais tout simplement à défendre d'une certaine manière le modèle ordinaire. Est-ce qu'il est transposable ? Est-ce qu'il est transposable ? Est-ce qu'il est le chien ? Est-ce qu'il y a un exemple d'un modèle qui ne s'est pas intégrable avec les sociétés non démocratiques ? On peut déjà dire que l'Europe pactise allégrément avec les sociétés qui sont plus ou moins démocratiques mais non tout à l'effort. Tu veux dire pactise à l'intérieur ou pactise à l'extérieur ? Donc tu veux dire la Hongrie et la Pologne justement ? D'accord. Par exemple, et quand on regarde les situations en Italie, ça c'est une première chose. Deuxième chose aussi, c'est ce qui j'ai du mal à voir dans la stratégie là encore parce que finalement on a l'impression qu'il ne peut pas défendre en tant que telle le modèle fédéraliste européen et ce qu'il peut défendre c'est une moins mauvaise stratégie pour en arriver une protection des droits sociaux et des droits humains. Parce que je veux dire que ce n'est pas une défense pour le reposant tel. C'est une défense qui consiste à dire si vous voulez quelque chose comme un principe de différence, eh bien ça ne pourra pas fonctionner dans un cas de philosophie, ça ne pourra pas fonctionner dans un cas de souverainisme. Il se trouve que pour, du moins pour la carrière européenne, la loi pour garantir ce principe de différence qui est le plus que le principe de cette dignité, c'est d'accepter une question générale de donner ces droits humains à l'hérité. Alors, je vais répondre à la deuxième question et tu vas me dire si ça répond à la première. En fait, ce n'est pas ça ma théorie. Ce n'est pas ça que je défends. Mais c'est bien parce que ça me permet de préciser comme j'ai dû aller assez vite, je n'ai pas pu rentrer dans la théorie. En fait, la théorie des biens publics européens que je défends, elle est beaucoup plus large que simplement droits sociaux et environnementaux. C'est un volet la théorie. Mais en fait, pour moi, je défends une défense européenne. donc je défends une politique étrangère beaucoup plus intégrée. Donc, une production d'autres biens publics européens qui ne sont pas du tout réductibles aux droits sociaux et environnementaux. En fait, parce que je pense qu'en effet, ces biens publics sont mieux défendus et ont plus de chances d'être défendus démocratiquement à cette échelle-là. C'est tout simplement ça. C'est vraiment, c'est vraiment en un sens par défaut, effectivement. On pourrait dire idéalement, je voudrais être cosmopolitique et je voudrais que le monde entier puisse bénéficier de ses biens publics. Je n'ai pas de raison de vouloir avoir des privilèges. Je ne défends pas les privilèges européens. Mais je constate qu'effectivement, c'est ça le réalisme politique. En fait, le monde reste et à mes yeux restera un monde, c'est là où je suis Montesquieu, où coexisteront des empires et des républiques. Et en fait, on ne va pas se débarrasser des empires. Et on ne pense pas à la politique extérieure d'un empire comme la politique extérieure d'une république. Et donc, on ne peut pas s'allier avec des empires. Point. On peut peut-être faire au mieux une politique des droits de l'homme, mais on ne fera pas une politique des biens publics. Et donc, comme moi, je veux plus qu'une politique des droits de l'homme, je veux une politique des biens publics et je veux en plus une gestion démocratique des biens publics, que ça fait beaucoup, je dis, ben ça, on l'obtiendra au niveau fédéral et pas plus. Après, est-ce que c'est généralisable ? Idéalement, oui. Je pense que, par exemple, on pourrait dire, ben oui, on va faire une union asiatique, on va faire une union américaine, peut-être deux unions américaines, et puis on va faire une union africaine. En fait, elles existent déjà, mais on va les rendre plus substantielles. On ne va pas dire, ce n'est pas seulement des partenariats économiques ou des zones de libre-échange, mais en plus, on va leur infuser des droits plus substantiels et puis tant mieux s'ils y arrivent. Et peut-être un jour, tout le monde va se donner la main et ça serait merveilleux, mais pour l'instant, je n'y crois pas trop. Voilà, je dis, c'est un modèle. Égoïstement, je dis, ben très bien si on arrive déjà à le créer au niveau européen et puis si les autres arrivent à le créer de leur côté, c'est encore mieux. Et si un jour, on parvient à fusionner ces différentes régions, très bien. Mais pour l'instant, comme dit mon collègue Stéphane Chauvier, ce sont des saints politiques. C'est-à-dire que la société internationale, elle n'est complètement anarchique ni complètement organisée. Il y a des dictatures et des démocraties et en fait, on ne peut pas créer des institutions communes et produire des biens publics communs qui sont aussi exigeants que ceux que j'appelle de mes voeux dans une société internationale complète. Et donc, on est obligé de régionaliser. Voilà, c'est pour ça, si tu veux, que je défense ce modèle régional qui, en un sens, est un peu décevant. Bien sûr, on aimerait tous que ces frontières contingentes et arbitraires disparaissent. Mais en fait, je pense que c'est impossible et que les communautés politiques, enfin, je défends le plurisouverainisme en ce sens, pas seulement d'ailleurs de manière instrumentale, c'est peut-être un peu plus que ça quand même parce que c'est le vieil argument qu'ancien, despotisme sans âme. Donc, je suis aussi bien contre la République universelle que contre la monarchie universelle, si tu veux. peut-être, c'est un peu décevant de l'architecture. Oui, oui. Parce que, de nouveau, j'ai du mal à voir, peut-être parce que c'est l'expérience qu'on a de même, mais en fait, le partage et parce que c'est le pouvoir. Oui, oui, bien sûr. C'est le nerf de la guerre, oui. Parce que je comprends la politique de souverainisme, je comprends, disons, que justement, j'ai utilisé certaines représentations de ce que ça existe, dans l'extérieur de la guerre, après, j'ai du mal à voir comment ça marche, c'est-à-dire, comment je peux m'assurer que les leviers qui permettent, par exemple, que l'organisation des liens et pas seulement de l'expression seront véritablement protégés par une instance qui, justement, ne tombera ni dans les pièces du journalisme ni dans les pièces qui vont l'Europe fantassée. Alors, je vais juste répondre par ce que disait Tocqueville à propos de la fédération en Amérique. Tocqueville est le premier observateur européen du modèle fédéral américain et il dit, d'abord, ce modèle fédéral, il a fallu des conditions exceptionnelles pour qu'il puisse advenir et puis, en plus, il dit, il faut, donc il dit, il y a deux échelons de souveraineté, il faut tout l'art du législateur pour parvenir à les accorder. Et moi, je dis la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, je ne crois pas du tout pouvoir produire, mais je dis moi, ni peut-être personne d'autre, une théorie complète qui relèverait de la science politique. Parce que ça, pour moi, c'est de l'art de gouverner. Et savoir comment les compétences doivent s'agencer, pour moi, c'est de l'art de gouverner. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on doit, par exemple, articuler les différents registres de fiscalité, organiser une gouvernance multiniveau, dire, voilà, telle compétence, il faut absolument la monter au niveau fédéral ou au contraire, la laisser au niveau local ou national. Moi, je suis incapable de donner une théorie complète des politiques publiques. Voilà, ça, ce n'est pas de mon ressort. Et je pense sincèrement que pas grand monde est capable de le faire. C'est-à-dire que c'est là qu'il y a de l'art de gouverner. Parce qu'en fait, on ne peut pas dire a priori... Oui. 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 Tu veux dire pour l'interdire ou non, c'est ça que tu veux dire ? Ça, c'est déjà le cas. C'est-à-dire, c'est déjà le cas. En fait, il y a des instances qui décident ce genre de choses. Alors, elles n'ont pas décidé d'interdire l'utérarchie nucléaire. Ça ne t'en a pas échappé. Mais, en fait, il y a déjà des discussions là-dessus, justement. C'est toute la bataille entre l'Allemagne et la France. Oui, mais, bien sûr, c'est une bataille insurrentable. Mais moi, je ne crois pas que la politique va disparaître et que la fédération sera le meilleur des mondes possibles. Les conflits politiques... Moi, ce que je dis dans mon livre, les conflits de souveraineté, ils auront toujours lieu. Les conflits politiques, ils auront toujours lieu. Et la conception de l'Allemagne et de la France ne vont pas se réconcilier après-demain, sauf peut-être pour des raisons géostratégiques. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bâtir de politique commune. Et le Green Deal, pour moi, c'est déjà miraculeux. Donc, il y a des objectifs de décarbonation. Il y a des investissements absolument colossaux. Il y a toute une panoplie de mesures, y compris dans le micro. C'est-à-dire... Moi, quand j'étais au Parlement européen, j'y suis allée en octobre. J'ai assisté à une réunion. Vous connaissez peut-être la commission Régie. C'est la commission Région. Et il s'est trouvé que lorsque j'étais là, en fait, ils décidaient d'une redistribution de 40 milliards d'euros qu'ils avaient trouvés je ne sais pas trop où. Mais ils ont dit ben voilà, on va soutenir... On va lutter contre la précarité énergétique puisque les factures flambent. Et on va donner, en fait, aux régions directement de quoi subventionner les ménages vulnérables et les très petites entreprises. Et donc, on a un levier de redistribution mais gigantesque. Je pense que les gens n'ont pas du tout conscience. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des milliards qui tombent comme ça sur les régions qui distribuent des chèques énergie. Alors après, évidemment, c'est ramifié, c'est détaillé, c'est-à-dire, comme dirait Tocqueville, c'est... Voilà, il faut que ce soit individualisé. On ne peut pas tomber dans une fédération comme ça sans avoir cette individualisation. Et donc, il faut repasser par les régions, il faut repasser par les instances locales. Mais on a un levier fédéral qui est extraordinairement puissant. Et donc, dans le domaine environnemental et social, ça peut créer un effet de levier... Enfin, moi, je pense que c'est extraordinaire. On ne peut pas le créer au niveau national. So, I'm deeply drawn to the federalists, not national or multinational federalist vision. I'm deeply drawn to the use of Montesquieu, but the way they fit together, I increasingly worry that the six pages, seven pages that we find on federalism in the offices is actually exactly the wrong part of the book to help us think about federations like the United States who were elected. Not only because they're small, also because they are highly militaristic, defensively militaristic, but they are essentially military electrics. they are basically outside the world of modern European conference. And there's not really any discussion of anything like a rule of law at a federal or confederal level. Which is to say, all the values we associate with the conference here. The rule of law and the separation of powers, provincial liberty and legal pluralism that we find dependent at the end of the chapter on the United States and the centralities of the ducomer. They apply, they pertain in the whole rest of the book to all these very different kinds of political forms that are not like the elite or the modern switch. They are big commercial kingdoms or the ducomer zone of all the world. Alors, deux choses. Un, je ne vais pas transposer Montesquieu, vous avez compris. Donc, il ne s'agit pas de dire tout était déjà là et on n'a rien inventé depuis l'esprit des lois. Enfin, je serais tentée de le dire mais j'ai bien compris que vous ne seriez pas d'accord. Et je ne dis pas non plus qu'il faut prendre ces trois chapitres et abandonner tout le reste. Ce que j'essaye de montrer dans le livre, ce qui est intéressant chez Hamilton et Madison, c'est justement qu'ils mettent ensemble la théorie des checks and balances et la théorie de la fédération, c'est-à-dire l'organisation verticale et l'organisation horizontale des pouvoirs. Donc, c'est double checks and balances. C'est ça qui est intéressant avec en plus une cour fédérale. Donc, complètement d'accord, il faut rajouter le rule of law, il faut rajouter tout ça. Par contre, sur le doux commerce, je ne suis pas complètement d'accord parce qu'en fait, Montesquieu ne dit pas les... Bon, c'est vrai qu'il dit que la République de Lissis est supérieure à la Hollande. Il y a tout le chapitre 3 du livre 9. Mais en même temps, il ne dit pas qu'on ne peut pas fédéraliser des républiques commerçantes puisque justement, la Hollande, c'est une république commerçante. C'est l'exemple même d'une république moderne qui a réussi sa mutation dans le monde commerçant. Et l'Angleterre elle-même, en un sens, c'est une république moderne qui est aussi la nation commerçante par excellence. Donc, il n'y a pas de problème à marier les républiques et le commerce à condition évidemment de respecter certaines conditions sur pas trop d'inégalité des richesses, pour le dire vite. Donc, moi, je ne vois pas d'obstacle du point de vue de la société commerçante. Je ne vois pas pourquoi on cantonnerait le modèle de la République fédérative à l'Antiquité. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, de ce point de vue commerce, et c'est intéressant de voir que quand tu as récupéré Montesquieu justement, dans le projet de Péperpétuel, la théorie du tout commerce vient à l'appui de l'association des républiques. Donc, il n'y a pas d'exclusive de ce point de vue-là. Mais c'est vrai, évidemment, qu'il faut ajouter rule of law, il faut ajouter séparation des pouvoirs pour avoir la théorie complète. je suis d'accord. Une autre question. Est-ce qu'il nous reste cinq minutes ? Je vais nous permettre de vous poser une petite question. Ce n'est pas une question très importante, mais ça m'a... Oui, j'étais un peu surpris de voir, à la fin, quand vous avez dit que l'Union européenne ne peut pas être... ne serait pas une fédération complète, je pense que c'était l'expression... Oui, État fédéral complet. C'est ça, État fédéral complet. Et les deux raisons que vous avez données, c'est qu'il y avait toujours un droit de sortie et un droit de veto. Oui, je trouve ça dans le cas. Dans le contexte canadien, ça me paraît un peu surprenant, parce que nous, on prend pour acquis qu'il y aurait un droit de sortie et le droit de veto, c'est quelque chose qu'on discute. D'accord. Mais on ne le voit pas comme une... comme une... à l'État fédéral, si ça existe. C'est intéressant. Donc, je me demande pourquoi est-ce que vous... Et c'est un peu français, est-ce que... C'est parce que vous... Si vous vous donnez un diagnostic de ce qui s'est passé, je me demande si vous n'êtes pas trop pris par le désir de faire plaire aux souverainistes un peu. En disant, moi, je l'ai trouvé juste une vie entre les cosmophobites et les cosmophobites en disant qu'il y a OK, mais fédéral, mais pas trop. Parce que je vois pourquoi un souverainiste pourrait dire que ce n'est pas un vrai État s'il y a un droit de sortie, ce n'est pas un vrai État s'il y a des vétos des partis constituants. Mais pourquoi est-ce qu'un fédéraliste pourrait dire ça ? Merci, c'est une bonne question. Mais en fait, je me réfère vraiment à la théorie de la fédération telle qu'elle s'est constituée au XIXe siècle. Il y a des gens comme des juristes, alors ça s'est beaucoup fait en France et en Allemagne. En Allemagne, au moment de la constitution de l'État fédéral allemand, il y a eu des doctrinaires du droit public qui ont théorisé les fédérations. Et en général, et en France, Louis Le Fur, que vous connaissez peut-être, Louis Le Fur, c'est le grand juriste en droit public qui a vraiment théorisé, c'est un gros pavé, la distinction des confédérations et des fédérations. C'est ça le critère qu'il donne. Il dit, en gros, après toute une élaboration de 800 pages, il finit par dire ce qui distingue vraiment les fédérations des confédérations, c'est le droit de veto, le droit de sortie. Alors, c'est discutable, j'en conviens. J'ai quand même du mal à croire qu'un État fédéral complet, je pense qu'en fait, il y a un continuum. Ça, c'est mon côté monté, ce qu'il y a un continuum entre la confédération et un État, ce que j'appelle l'État fédéral complet. Alors, peut-être que sur ce continuum, le Canada est là. c'est-à-dire pas complètement non plus jusqu'au bout parce que pour moi, accorder un droit de sécession, par exemple, si l'Alaska avait un droit de sécession des États-Unis, les États-Unis ne seraient pas un véritable État fédéral complet. Et moi, je ne défends pas le fait que l'Union européenne devienne un État. Alors, ça paraît paradoxal, mais je ne pense pas que l'Union européenne doit avoir toutes les prérogatives d'un État. C'est-à-dire, j'accepte le fait que les États membres conservent la compétence de la compétence et restent maîtres des traités, comme on dit. Et donc, que tout ne descende pas de manière centralisée d'en haut. Donc, c'est quand même une forme politique un peu sui-guenéris. C'est vraiment une fédération au sens où Olivier Beau utilise ce concept, mais ce n'est vraiment pas un État fédéral complet. Parce que dans un État fédéral, ce n'est pas les entités constituantes qui donnent leur pouvoir à l'entité fédérale. Voilà. Tandis que moi, je considère que dans l'Union européenne, il faut qu'on continue à fonctionner de cette façon-là. Et même si il s'agit de réformer l'Union, ce n'est pas la conserver telle qu'elle. Mais je pense que ça, c'est vraiment un point de non-retour. On ne pourra pas dire aux États membres « Vous n'êtes plus souverains et vous ne pouvez plus décider du tout des compétences fédérales. » Ça, ça me paraît vraiment pas possible. Oui, bien sûr. La question, c'est parce que ce qui me semble intéressant, c'est que si vous mettez l'empreuve sur le fait d'un droit de sortie, est-ce que c'est vraiment le droit de sortie, est-ce que c'est un problème pour le concept d'un État fédéral ou est-ce que c'est un problème, selon vous, pour le concept d'un État ? C'est-à-dire que, de moins de moins de plus, par exemple, un droit de sortie, ça pourrait justement faire partie de la conception d'une communauté politique juste, c'est-à-dire qu'il devrait faire ce droit et devenir, comme fait l'État espagnol, par exemple, c'est un problème. Il ne s'agit pas de fédéralisme, mais de la justice dans une communauté politique. Est-ce que, pour vous, est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça ou est-ce que vous diriez qu'il faut, si vous êtes d'accord, il faut laisser à côté l'idée de l'État puisque, selon vous, l'idée de l'État n'est pas cohérente avec l'idée d'un droit de sortie. C'est une très bonne question. Il va falloir que j'y réfléchisse davantage. Mais juste un petit élément, peut-être, pour commencer à esquisser une réponse. C'est qu'en fait, une des questions, c'est est-ce qu'il y a un droit unilatéral ? C'est vraiment l'unilatéralité de la décision qui est importante. Et dans un arrêt très intéressant de décembre 2018, sur la demande de l'Écosse, la Cour de justice de l'Union européenne, donc c'est l'arrêt Whiteman, je crois, a décidé que, en fait, la question était de savoir si le Brexit pouvait avoir lieu de manière unilatérale ou si, en fait, tous les États membres devaient y consentir. Et en fait, ils ont dit, ben voilà, l'Union européenne constitue une communauté politique. Il y a vraiment un texte très intéressant de la Cour de justice. Mais de fait, il y a un droit unilatéral et donc, en un sens, le Brexit peut avoir lieu même si les États membres ne sont pas d'accord. Et ça, pour moi, c'est vraiment pas un État. Le fait qu'il y ait un droit de sortie unilatéral sans l'accord des autres régions ou des autres instances fédérées. Donc, je ne vais pas répondre sur la Catalogne, mais je pense que c'est vraiment ça. C'est la question de l'unilatéralité qui est, en fait, la question décisive. Merci beaucoup. Et merci pour aller d'autres parance. Merci à vous. Merci beaucoup.